Là, ils ont convoqué en urgence le Parlement, ils ont laissé deux heures à une commission, il n'y a pas eu d'étude d'impact, tous les droits du Parlement ont été bafoués. Et je suis, je le dis tout à fait sereinement, scandalisé par les propos de M. Hérault ce matin. Et j'appelle le Président de la République à demander au gouvernement de respecter les institutions de la République. Il est inadmissible qu'un Premier ministre commente une décision du Conseil constitutionnel qui n'a pas été encore rendue puisqu'elle ne le sera que ce soir. Il est inadmissible qu'un Premier ministre dise que l'annulation qui peut avoir lieu serait le résultat d'un cafouillage parlementaire, je reprends les termes, alors que ça n'est que de la responsabilité du gouvernement. C'est le gouvernement qui a inscrit le texte de loi au Parlement. C'est le gouvernement qui a choisi la date de convocation de la session extraordinaire. Ça n'est pas le Parlement. Et ça n'est pas la peine de s'en prendre à Mme Duflo, novice au niveau parlementaire. M. Hérault a été 10-15 ans Président de groupe. Il a un ministre chargé des Relations avec le Parlement. C'est à eux d'assumer totalement la responsabilité. Les droits du Parlement ont été bafoués. Le fonctionnement démocratique de cette République a été bafoué. Au moins qu'ils reconnaissent leur faute et qu'ils reviennent avec un texte.